J'ai lancé l'application GeoGebra. Je clique sur géométrie. Je construis un segment AB. Puis un cercle de centre A. Je clique d'abord sur le centre, puis quelque part sur la feuille. Ça crée le point C. J'ai toujours l'outil cercle d'activer. Je clique donc sur le point B en premier, puisque je veux que ce soit le centre. Puis je clique sur la page pour créer le point D. Je repasse avec l'outil déplacé. Je peux donc modifier le rayon du cercle, le rayon du deuxième cercle. Et si je veux, je peux même modifier le segment AB. Ensuite, on me demande de mesurer la longueur AB. Donc mesurer, c'est ici. Je choisis distance ou longueur. Je clique sur A, puis sur B. Il mesure la longueur AB. La longueur AC et la longueur BD. Pour réfléchir, je vous conseille de ne garder qu'un seul chiffre après la virgule. Pour cela, vous cliquez sur les trois petits traits horizontaux en haut à droite. Vous allez dans Options. Dans Options, vous choisissez arrondi. Et arrondi, une seule décimale. Autrement dit, un seul chiffre après la virgule. Pour éviter de refaire cela à chaque fois que vous lancez l'application, cliquez sur Sauvegarder la configuration. Bien. Maintenant, on vous a posé une question. À quelles conditions les deux cercles se croisent ? Par exemple, ici, ils se croisent. Ah, ils ne se croisent pas. Pour cela, on vous demande de comparer, de trouver une formule avec les trois longueurs. Alors, pour bien réfléchir, je vous conseille de vous débrouiller pour que la longueur AB tombe sur un nombre entier. Par exemple, 8, ou 10, ou 6, ou 7, comme vous voulez. De choisir une des deux longueurs, par exemple, BD, elle aussi, qui est sur un nombre entier. Par exemple, 3. Si vous préférez, vous pouvez mettre 5, comme vous voulez. Ensuite, vous réfléchissez en modifiant la longueur à C. Là, les deux cercles ne se croisent pas. Que se passe-t-il sur les longueurs ? Là, les deux cercles se croisent. Que se passe-t-il sur les deux longueurs ou à propos des deux longueurs ? Là, les deux cercles ne se croisent plus. Que se passe-t-il à propos des trois longueurs ? À vous de réfléchir, vous cherchez, vous notez, dans ce créatif, vos réponses.